Comment peut-on les différencier, me demandez-vous ? Eh bien, un auxiliaire et un semi-auxiliaire par la même occasion sert juste à soutenir une construction grammaticale. Autrement dit, si un verbe s'affiche avec son sens, à lui c'est un verbe, sinon c'est un auxiliaire. Pas du compliqué, non ? Prenons des exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Considérons les phrases Pierre a une maison et Pierre a mangé. Dans la première, avoir est pris dans son sens propre, posséder quelque chose. Pierre possède une maison. Dans le second cas, Pierre ne possède pas un objet nommé manger. C'est donc un auxiliaire qui permet de construire un temps composé du verbe manger. Il porte l'idée que dans le passé, Pierre s'est adonné à l'art de la gastronomie. Donc le mot important c'est manger et non pas à. Allons un peu plus loin dans notre enquête. On a une autre règle d'or. Un auxiliaire est toujours suivi d'un participe passé ou d'un infinitif. Et s'il n'y en a pas, c'est un verbe, sans hésitation. Par contre, s'il y en a un, on continue à se gratter la tête. Comme dans les phrases, il semble partir et il désire partir. Dans la première, le verbe sembler joue le rôle d'auxiliaire. On a l'allocution sembler plus infinitif, tandis que dans la seconde, désirer est un verbe. Il est un as du volant. Il n'y a ni infinitif, ni participe, donc est, est forcément un verbe. Et voilà une autre astuce pour vous. Un auxiliaire est utilisé dans un sens figuré. C'est le verbe qui suit, qui porte le sens de la phrase. Si on dit « il devrait venir », l'action est « venir » et « devoir » est un auxiliaire exprimant une probabilité. Il viendra peut-être, on ne sait pas. Mais dans la phrase, son médecin est formel, il doit arrêter de fumer. « Devoir » est un verbe. Il exprime une obligation. C'est ici que ça devient encore plus délicat. Un auxiliaire requiert un verbe à sa suite. Et ce verbe, on ne peut pas le pronominaliser, le transformer en un pronom. Reprenons notre phrase. « Il devrait venir ». On va l'utiliser dans le sens le plus courant, c'est-à-dire une forte probabilité. Normalement, il vient. « Il devrait venir ». Impossible de dire « il le devrait ». On ne peut pas pronominaliser « venir » ou alors on change tout le sens. On dit qu'il a l'obligation de venir et non pas qu'il est fort probable qu'il vienne. En revanche, dans son médecin est formel, il doit arrêter de fumer. Le verbe à l'infinitif peut être remplacé par un pronom. « Il le doit ». « Devoir » est alors le verbe portant le sens de la phrase. Et pour corser le tout, parfois, pour distinguer un auxiliaire d'un verbe, il nous faut du contexte. Ou alors ça reste ambigu. Comme dans « il doit manger ». Sans le contexte, le verbe « devoir » pourrait être un auxiliaire exprimant une probabilité ou un verbe exprimant une obligation. En gros, soit il est probablement en train de grignoter un sandwich quelque part. Soit il doit manger comme une nécessité vitale. Alors, pour résumer tout ça, un auxiliaire n'est pas porteur de sens comme le verbe. Il est toujours suivi d'un autre verbe qui est à l'infinitif ou au participe passé, qui porte le sens de la phrase et qui ne peut pas être pronom. Si vous avez apprécié cette vidéo, la playlist que je vous montre ici, quelque part, pourrait vous intéresser aussi.